Bonjour, nous allons aborder la notion de produit vectoriel, sa définition, ses propriétés et applications, ainsi que son interprétation géométrique. Définissons tout d'abord le produit vectoriel de deux vecteurs a et b. Donc nous avons deux vecteurs a et b dans l'espace, deux composantes respectives à 1, 2, a, 3, b, 1, b, 2, b, 3, et nous allons faire le produit, donc multiplier ces deux vecteurs, et cette fois-ci, le résultat que nous allons obtenir, puisqu'il s'agit du produit vectoriel, est un vecteur. Donc il faudra définir direction, sens, longueur. Alors tout d'abord la définition. Le produit vectoriel noté A croix B de la manière suivante est le produit de 1, A2, A3 par B1, B2, B3 de la manière suivante. Donc je commence par un signe moins pour la deuxième composante et ensuite nous cachons les premières composantes A1, B1 et nous faisons le déterminant restant, soit A2, B3, moins A3, B2. Donc il s'agit de cacher ces composantes et faire A2, B3, moins A3, B2. Pareil avec les deux autres composantes. Pour calculer la deuxième composante du produit vectoriel, on cache les deuxièmes composantes et on calcule A1, B3, moins A3, B1 que nous avons préalablement multiplié par moins 1. Et enfin, pareil, en cachant A3, B3, il nous reste A1, B2, moins A2, B1 en calculant le sous-déterminant restant. Voilà la définition du produit vectoriel. Alors première propriété, très importante. Si on fait maintenant le produit scalaire du vecteur A fois B par le vecteur A, je ne vais pas tout écrire, on obtient ici A1 fois A2, B3, moins A3, B2, moins A2 fois A1, B3, moins A3, B1, plus A3 fois A1, B2, moins A2, B1. Ainsi, tout simplifié, il nous reste pour A croix B, produit scalaire avec A, 0. Donc les deux vecteurs sont orthogonaux. De même, A croix B, produit scalaire avec B, est égal à 0. Les deux vecteurs sont orthogonaux. Et donc, nous avons déjà la direction du vecteur A croix B, dans le sens où si nous avons un vecteur A et un vecteur B qui sont forcément situés dans un plan, alors le vecteur A croix B possède la direction orthogonale au plan formé par les deux vecteurs A et B. Maintenant, pour la question du sens, il est donné par la règle des trois doigts. Et si nous sommes dans la situation qui est donnée ici, alors on met le pouce, pour la main droite, le pouce sur le vecteur A, l'index sur le vecteur B, et nous obtenons à ce moment-là avec le sens du majeur, le sens du vecteur A croix B, qui dans cette situation est un vecteur qui va, « monté » par rapport au plan. Si nous considérons la même figure, et cette fois-ci le vecteur B croix A, alors nous obtenons le pouce, le vecteur B, l'index, le vecteur A, et le sens du majeur. Donc cette fois-ci, le vecteur B croix A va descendre. Ce que nous pourrions tenir également par le calcul, nous avons la règle suivante. Le produit vectoriel n'est pas commutatif, puisque le vecteur B croix A est l'opposé du vecteur A croix B. Donc nous avons direction essence de ce produit vectoriel, il nous reste à définir la norme. Concernant cette norme, comme nous avons les composantes du vecteur, nous pourrions bien sûr écrire norme de A croix B égale racine de la somme des carrés des composantes, et donc norme de A croix B au carré est égale à la somme des carrés des composantes que nous avons en-dessus. Je ne vais pas l'écrire. Nous pouvons aussi établir ceci en prenant la norme de A fois la norme de B fois le sinus de l'angle phi. Alors si nous élevons également au carré toute cette expression A carré fois B carré fois sin carré phi, en utilisant la règle trigonométrique fondamentale sin carré phi plus cos carré phi égale 1, nous avons sin carré qui est égal à 1 moins cos carré, et donc nous pouvons remplacer ici sin carré par 1 moins cos carré phi, et donc nous avons en distribuant norme de A au carré fois la norme de B au carré, moins la norme de A au carré fois la norme de B au carré fois cos carré phi, ce qui nous donne la norme de A au carré fois la norme de B au carré, moins, et ici nous nous retrouvons avec la norme de A fois la norme de B fois le cosinus phi qui vaut le produit scalaire de A par B, et donc nous avons moins le produit scalaire de A par B au carré. Et sans tout réécrire, ici nous avons A1 carré plus A2 carré plus A3 carré, ici B1 carré plus B2 carré plus B3 carré, en multipliant, en enlevant le produit scalaire au carré, on obtient exactement la norme de A croix B au carré, et donc nous avons l'égalité entre ces deux expressions, ce qui nous permet de déduire le théorème suivant, norme de A croix B égale norme de A fois la norme de B fois le sinus de l'angle phi. On met des valeurs absolues puisqu'on prend la racine de sin carré qui vaut valeur absolue de sinus. Avec ce théorème, nous pouvons obtenir l'interprétation géométrique de la norme du vecteur A croix B. En effet, prenons un vecteur A et un vecteur B, les deux forment un angle phi. Alors, si nous cherchons à déterminer l'aire du parallélogramme formé par ces deux vecteurs, alors l'aire du parallélogramme, c'est base fois hauteur. Et donc, nous obtenons pour la base, on peut prendre la norme de A, et puis la hauteur H, disons que la hauteur H est ici. Alors, considérons le triangle ABC, qui est un triangle rectangle. Dans ce cas-là, nous pouvons écrire sinus de phi, sinopipe, est égal à H sur le côté AC qui vaut norme de B. Donc, la hauteur, c'est norme de B fois le sinus de l'angle phi. Et donc, ce que nous avons obtenu comme R du parallélogramme, c'est bien norme de A fois norme de B fois sinus phi, qui est égale à la norme du produit scalaire. Ainsi, nous en déduisons l'interprétation géométrique de la norme du produit vectoriel. C'est l'aire du parallélogramme formé par les deux vecteurs A et B. Ainsi, la première utilité du produit vectoriel sera d'obtenir un vecteur qui soit orthogonal à un plan. Alors, bien sûr, on a aussi une deuxième utilité, qui est de pouvoir calculer l'aire d'un parallélogramme, ou en divisant par deux l'aire du parallélogramme, obtenir l'aire d'un triangle. Et encore, avec la formule de la norme de A croix B, qui est égale à norme de A fois norme de B fois le sinus de phi, on peut isoler sinus de phi pour faire un calcul d'angle. Mais c'est uniquement si on a calculé le produit vectoriel auparavant, sinon on a intérêt à le faire avec le produit scalaire. Voilà pour le produit vectoriel. Selon le temps à disposition, on peut être amené à développer la norme de A croix B. On la prend directement au carré en se disant que c'est A2B3 moins A3B2 au carré, plus moins A1B3 moins A3B1 au carré, plus A1B2 moins A2B1 au carré. Ce qui nous donne A2B3 au carré, moins le double produit de A2B3 A3B2, plus A3B2 au carré. Ensuite, le moins qui est ici va disparaître avec le carré, donc on obtient un plus A1B3 au carré, moins 2A1B3 A3B1 plus A3B1 au carré, plus, et on fait la même chose avec la dernière expression. Et nous avions obtenu pour l'autre partie, norme de A au carré fois la norme de B au carré, moins le produit scalaire de A par B au carré, qui est égal à, la norme de A au carré, c'est A1 carré plus A2 carré plus A3 carré. Une fois la norme de B au carré, B1 carré plus B2 carré plus B3 carré, moins le produit scalaire au carré, A1B1 plus A2B2 plus A3B3, le tout au carré. Donc nous pouvons distribuer, nous obtenons ici des A1 carré, B1 carré plus A1B2 au carré, plus A1B3 au carré, plus, etc. Il faut distribuer, ça fait 9 termes. Et puis également, nous obtenons moins A1B1 au carré, plus A2B2 au carré, plus A3B3 au carré, puisque c'est pour cette identité remarquable. On effectue le carré en prenant le carré de chacun des termes, la somme des carrés, plus les doubles produits que l'on peut former. Soit 2A1B1A2B2, plus 2A1B1A3B3, plus 2A2B2A3B3. Donc avec le moins qui est devant la parenthèse, nous pouvons éliminer les parenthèses et changer le signe de tous les éléments qui se trouvent à l'intérieur. Et ensuite, si nous comparons, nous avons ici des A1B1 au carré qui disparaît avec A1B1 au carré. De même, A2B2 au carré va disparaître. Et nous avons A3B3 au carré qui va disparaître. Il nous reste des éléments de type A2B3 au carré qui figurera dans la liste ici, A2B3 au carré, plus A3B2 au carré qui sera ici, et puis moins 2A2B2A3B3 que nous aurons ici, et il en va de même pour les autres. Donc ces deux expressions sont effectivement identiques. Mais ça prend beaucoup de temps pour le faire. C'est terminé pour le produit vectoriel. Merci.